Donc vous avez fait l'exercice qui consistait à placer l'arbre à un endroit où on ne s'attendait pas à le voir. Vous avez sans doute fait quelque chose de beaucoup mieux que ceci que j'ai fait un peu rapidement. Ok, dans InDesign. Est-ce qu'il faut l'importer dans InDesign dans un document ? Tu ne sais pas ouvrir un document Photoshop directement dans InDesign en fait. Donc il va falloir créer un document bien sûr. Donc vous êtes dans InDesign, vous allez dans Fichier, Nouveaux, Documents. On va faire un document format A3, Horizontal. Donc paysage, je précise parce qu'on m'a reproché un jour de parler de format horizontal et l'étudiant n'arrivait pas à trouver. On m'a dit c'est paysage qu'il faut dire. Voilà, paysage. A3, paysage. Donc vous avez des marges qui sont là d'office dans InDesign. Vous savez, c'est des indications comme quoi il ne faut pas mettre de texte trop près du bord de la page. Ça paraît logique. C'est surtout à ça que ça va servir les marges. 12,7 mm. Pourquoi 12,7 vous savez ? Pourquoi pas 10 ? Pourquoi pas 15 ? Ah ah ! Question piège. Un pouce anglais, ça fait combien ? Un pouce anglais, 25,4 mm. Ici c'est un demi pouce anglais. Mais oui, tout le monde ne calcule pas en mesures métriques dans le monde. Il y en a qui calculent en mesures, les mesures, comment est-ce qu'on dit ? Apérial, c'est ça ? Les pouces anglais, quoi. Donc vous cliquez sur OK et vous avez votre marge 12,7 mm. Maintenant vous avez l'explication pourquoi 12,7, c'est un demi pouce anglais. Et vous allez importer votre document Photoshop dedans. Fichier importé. Cliquez glisser pour déterminer la dimension. Et voilà. Donc si tu me dis que l'image est trop grande, c'est que tu n'as pas fait un cliquet glisser. Ici j'annule pour montrer ce que tu as fait. Quand tu as fait fichier importé, tu as cliqué et voilà ce que tu as obtenu. En effet, l'image est fort grande. Mais non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire un cliquet glisser. Tu détermines au moment de l'importation la dimension. Ça doit être possible de le faire. OK. Dans Illustrator C6, il n'est pas possible de faire ce qu'on vient de faire ici. Déterminer la dimension au moment où on importe. Mais les versions suivantes d'Illustrator, il est possible de le faire. Vous voyez ? Par contre, InDesign, ça fait très longtemps qu'on peut déterminer la dimension de l'image au moment où on l'importe. Merci. 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 Merci.